Tu ne peux pas des transferts en fait, tu es là, de toute façon tu es là pour un temps court, donc tu peux secouer les mecs, tu peux un peu les rudoyer puisque tu ne seras pas comptable au-delà de 8-10 mois, donc tu seras parti. Donc tu peux brûler tes vaisseaux assez vite, c'est un peu, voilà, le profil c'est ça. Alors l'année dernière il y avait quand même un truc, c'est que globalement il faut des meilleurs joueurs pour jouer à un jeu de possession que pour jouer à un jeu de transition. Et ils étaient quand même, ils sentaient qu'il fallait un peu réduire la voilure parce que c'est les ordres de ma courte, ils ont encore la plus grosse masse salariale de leur existence, mais enfin ils ont quand même essayé ça. Donc en fait tu dors, allez avec cette relative paupérisation des joueurs en fait, c'est-à-dire que c'est plus athlétique, ça envoie, c'était un petit peu le projet. Donc ce qui se passe c'est que tu pars des joueurs, tout ceci pour tant que Longoria effectivement fait son marché, une fois que tu as les joueurs tu dis bon bah quel est le mec qui pourrait les cornaquer selon le truc, et ça dure un an et tu rechanges tout, tu sors 14 mecs, t'en fais venir 13, t'as déprêté, oui alors non seulement ça n'a pas passé, mais ça n'est pas passé. Parce qu'en fait ils sont, s'ils ne sont pas deuxième, c'est ma conviction intime, c'est aussi celle de Tudor semble-t-il, c'est parce qu'ils ont raté le dernier Mercato d'hiver. Ils se sont plantés sur Vitinha, parce qu'à un moment donné il va quand même falloir arrêter la plaisanterie. Intéressez-vous à ce que ces coéquipiers en pensent, ceux qui s'entraînent avec lui, ça vous auriez surprise. Il n'y a aucune surprise, comme eux on a constanté qu'il n'était pas au niveau. Voilà, et ça rigole, de demander à un mec comme Vertu, de demander à... Demande à Payet par exemple. Donc Vitinha ils se sont plantés, Malinowski ils se sont plantés, et si tu ne te plantes pas sur ces deux joueurs, peut-être que tu es devant Lens. C'est ça que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire, Tudor dit, si Vitinha lui met les 7-8 buts qu'il peut lui mettre sur une demi-saison quand même, c'est plus tout à fait la même chose. Donc en fait, ils se sont, comme dit Nabil, effectivement, t'es sur un fil. À changer comme ça, changer tout le temps, ça repose sur rien. Et tu menaces de te casser la figure. Après, moi je suis d'accord avec Jimmy, ils se sont habitués à travailler sur un temps court. Une saison, ça durait une heure. Mais là ça démarre plus vite là. Ouais, là ça démarre plus vite, mais enfin... Ouais, mais ils n'ont pas le profil. Voilà. Ils n'ont pas le profil. Ils ont quand même... Ils ont trouvé le profil, mais le coach, il va revenir. L'Hongoria, c'est la compression des rives du foot. C'est-à-dire que voilà, ta vie, c'est sur un an. L'an, ça fait évoluer sur 3-4, même le Paris Saint-Germain, c'est quand même sur... Eux, c'est sur un an. Donc a priori, ils ont quand même un petit savoir-faire parce qu'ils finissent 2 et 3 de Ligue 1 quand même. C'est pas de te faire. Donc on ne peut pas non plus tout à fait les enterrer parce que L'Hongoria sait faire ça. Il est facile dans cet écosystème-là. Enfin, des noms annoncés, hormis Mourinho, mais ça c'est... J'aurais eu un autre argumentaire. Pour moi, c'est le meilleur choix possible. Parce qu'en fait, tactiquement, il est très fort et il a déjà managé des stars, en fait. Voilà, tout simplement. Il l'a fait avec le FC Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions avec la MSN. Il y avait un joueur qui s'appelait Neymar à ce moment-là. Pas forcément une mauvaise nouvelle s'il le retrouve aujourd'hui dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est de tous les profils que j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est la meilleure option. Est-ce que ça irait avec Mbappé ? Est-ce que ça irait avec Mbappé ? Oui, Louis-Henriq et Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé validerait, serait heureux de l'arrivée de Louis-Henriq s'il restait au Paris Saint-Germain ? Je pense que ça marcherait. On peut être sûr que ça pourrait au moins marcher un an. Après, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, puisqu'on aura le droit à un autre feuilleton. Et puis peut-être sur la chaîne Twitch de Louis-Henriq, tous les feuilletons, les meilleurs moments et le best-of. Puisque vous savez qu'il a communiqué, notamment pendant la Coupe du Monde, sur sa chaîne Twitch. Peut-être va-t-il continuer à le faire. Ce serait formidable que l'entraîneur du PSG continue à faire ça. Par contre, qu'il évite de nous expliquer qu'il ne connaît pas les joueurs. Parce qu'il avait quand même expliqué qu'il ne connaissait pas Unai en pleine Coupe du Monde, le milieu offensif du Maroc. C'est donc là qu'il évite, par exemple, de nous dire « je ne connais pas ses Kofofana ». À mon avis, Randal Konomoini, je suis d'accord avec vous. Ça peut être une option plus que crédible. C'est un garçon qui fait une très belle saison, qui a légitimé ce qu'il avait fait même en finale de la Coupe du Monde avec une grosse saison dans son club. Non, non, par contre, Dembélé, pour moi, c'est ma déception. Full crédit, il est tout le temps là, quand il n'est pas blessé. Quelle frustration, mais vous retenez quoi, vous, de Dembélé en équipe de France ? Je retiens qu'il s'est fait manger par Di Maria. Même au-delà de l'équipe de France, tu peux prendre la carrière de Dembélé. Parce qu'on dit Dembélé ou Kixley comment ? Comment, tous les jours ? La carrière de Kixley comment n'a rien à voir avec celle de Dembélé, c'est juste. Même si c'est le même profil de joueur, en effet, la carrière n'est pas la même. Après, on parle de Koulou Moanyi, mais pour moi, Koulou Moanyi, c'est le titulaire de Giroud. Là, il a mis Giroud, ok, mais le titulaire sur des matchs, parce que Gibraltar est moins important que la Grèce, mais là, sur le match important, il mettra Koulou Moanyi avec Mbappé. Si on doit en choisir trois devant, quels sont les trois pour vous ? Koulou Moanyi, Mbappé et Kouma. Pas Dembélé, quoi. Dembélé, c'est un intermittent du spectacle. Je veux dire, il rentre contre Gibraltar, il ne s'applique pas, ses centres ne sont pas forcément très bons. Il est frustrant, Dembélé, c'est un coup oui, un coup non. Un coup, c'est le meilleur joueur du monde, un coup, c'est le gâchis, quoi. Vous pensez que Didier Deschamps va construire son équipe sur un... Il le rappelle. Non, mais il était titulaire à la Coupe du Monde. Il avait trouvé son équilibre, du moins avec ça. Le travail de repli défensif, le travail défensif, le travail défensif, le travail défensif. Non, mais écoutez, le travail défensif, je pense que même là-dessus, Kingsley Coman est tout autrement physique. Il a une toute autre capacité tactique à se placer. Moi, je sais quand même... Même Koulou Moanyi sur un côté, il l'a déjà... Je trouve que comparé Dembélé et Coman, même sur l'aspect repli ou sur l'aspect défensif, ça me paraît. Le mec, il joue au Bayern, il est titulaire au Bayern depuis 6 ans. Il arrive un moment, ça te fait quand même un sacré... Regardez qui ils ont sur les côtés. Il a mis Niabri au placard, il a mis Le Roissané au placard. C'est quand même... Pour être titulaire au Bayern... C'est plus fiable. Qu'il y ait une équipe de côté, pour être titulaire sur un côté, il faut quand même être un sacré joueur.